C'est ce qu'on appelle un supercalculateur, donc c'est ces machines absolument gigantesques, extrêmement puissantes, c'est une machine qui se calcule, on dit en pétaflop, 200 pétaflop, c'est-à-dire qu'elle est capable de réaliser, je vais vous expliquer, 200 millions de milliards d'opérations par seconde, donc c'est une puissance de calcul. C'est ce que réalise mon cerveau, c'est à peu près ça. Pour vous donner une idée, si on donnait une calculatrice à tous les êtres humains, qu'on leur demandait de taper des calculs comme ça jour et nuit pendant un an, on fait ce que cet ordinateur fait en une seconde. Donc en gros, on teste des molécules, on en a testé plusieurs milliers, pour voir un petit peu lesquelles seraient les plus efficaces pour trouver un remède contre le coronavirus. Sur ces 8000, on est parti de 8000 molécules, on en a 77 aujourd'hui, qu'on va tester en laboratoire, et on va voir lesquelles sont les plus efficaces. Donc en gros, ce qui aurait pris des mois et des mois en recherche de laboratoire, là on l'a fait en 48 heures grâce à ces simulations numériques. Alors ça c'est génial, c'est un programme qui s'appelle Folding at Home, c'est un petit logiciel, Folding at Home, n'importe qui peut le télécharger, et en gros ce petit logiciel, il va puiser une toute petite partie de la puissance de votre ordinateur et la mettre au service de la recherche scientifique, pour là encore faire des simulations numériques, pour essayer de trouver un traitement contre le coronavirus. Donc en gros, c'est chacun d'entre nous, multiplié par des millions d'ordinateurs, qui va servir la recherche.